En cas de maux de ventre, quels symptômes doivent conduire à consulter sans délai ? Les maux de ventre, c'est une problématique très fréquente, d'abord de consultation. Et puis il y a des maux de ventre qui peuvent être bénins, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, par exemple, la dyspepsie, qui sont gênants mais qui ne sont pas graves. Et puis certains maux de ventre peuvent révéler des maladies beaucoup plus graves, comme des cancers, comme des maladies inflammatoires intestinales, comme des infections. Et les signes qui doivent générer une consultation sans tarder, c'est le fait que ça soit d'apparition récente, que ça entraîne un retentissement, par exemple une perte de poids, un amégrissement, de la fièvre, la présence de sang dans les selles. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose de normal. Si c'est des douleurs qui sont récurrentes, anciennes, chroniques, c'est probablement une maladie chronique intestinale fonctionnelle. Est-ce que le stress peut aggraver un épisode de douleur abdominale ? Alors, le stress est effectivement très fortement lié au tube digestif, puisque quand on parle du deuxième cerveau, ce n'est pas un mot en l'air. C'est que, très clairement, il y a des neurones dans le cerveau, mais il y en a beaucoup dans l'intestin. Et l'intestin, chez certaines personnes, est très réactif au stress particulier. Et des gens, environ 10% de la population, souffrent ce qu'on appelle d'un trouble fonctionnel intestinal, qui, dans une grande partie des cas, peut être majoré par le stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada